Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de On rejoue ou pas en ce lundi matin, le rendez-vous préféré des gens qui ont la flemme de bosser au taf. Globalement, c'est un peu ça, vu que c'est 10h du mat', on vous le voit, bande de feignasses, on le sait. Donc voilà, pour cette fois-ci, j'aurai avec moi Valégui, qui sont des personnages bien connus, des comités des ludistes sur Facebook notamment, et on va vous parler de Cabo, de Ibris, de Wayfarer et de New Eden. Globalement, pour Ibris et Wayfarer, c'est littéralement un on y rejoue ou pas, parce qu'on en a déjà parlé précédemment, indiqué ici ou là, ou je ne sais pas trop sur l'écran, je ne sais jamais où ça arrive. Voilà, donc on va pouvoir faire un petit peu un des autres, mais plusieurs parties, et je pense qu'on est parti. On y va ? Ok, donc j'ai avec moi Guy, ici présent. Salut ! Et on va parler un petit peu de New Eden, New Eden, c'est la prochaine sortie chez Schmitt. La boîte est juste là, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et on est sur un jeu... Je ne sais pas trop... Bon, je ne sais pas comment placer ce jeu. Je ne sais pas. C'est de l'initié, oui. Voilà, parce qu'en fait, la partie qu'on a faite a été plutôt ok, mécaniquement, le jeu marche bien. C'est vraiment, c'est de l'achat de cartes pour créer ton moteur. C'est ça. Et on va déplacer un peu nos Beeple. Deeple. Deeple. Nos Beeple sous-marins, du coup. Absolument. Et le jeu n'est pas compliqué à prendre en main. Non, voilà. On joue trois manches, ça va assez vite. Mais ma question, c'est à qui c'est destiné ? Moi, c'est vraiment ça la... Oui, il y a des côtés qui... Côté interaction pas très sympa en plus sur certaines cartes. Donc, oui, c'est un peu compliqué. Oui, parce que je me dis, en familial, c'est impossible. Tu vois, les gens vont s'arracher les yeux, mais pas les leurs, ceux du voisin. Et à l'inverse, en expert, c'est un peu léger. Oui, c'est léger pour l'expert. Et du coup, ouais, tu sais, j'arrive pas trop à un peu ça. En plus, la thématique, c'est encore la fin du monde, évidemment. On a encore fait de la merde, on va ailleurs, on refait de la merde. Classique. Et du coup, même le thème, tu sais, n'est pas forcément très sexy pour la famille, tu vois. Donc, on en fait quoi ? Oui, parce qu'en plus, c'est non seulement on n'essaie pas de sauvegarder la Terre, mais en plus, on fait de la pollution et on a une jauge qui permet de contrôler un peu sa pollution, qui permet de... Allez, on fait des trucs sales pour la planète, mais on les compense un petit peu. Mais on répare un peu, parce que pour le coup, ce système est assez malin. En gros, vous avez des actions qui vont soit faire des dégâts à votre planète, parce que vous polluez, parce que vous creusez des minerais pour trouver de l'or, ou alors, à l'inverse, vous allez pouvoir un petit peu réparer votre planète, vous avez une jauge à ne pas faire exploser globalement. Ça, ça marche bien, c'est assez malin. Et il y a un système en plus de marché noir à la fin, on va pouvoir acheter des cartes, et celles qui n'achètent pas, elles sont remis aux enchères. Donc vraiment, il y a des bonnes idées, mais... Ouais, et puis il y a ces cartes, voilà, il y a deux trucs qui m'ont gêné dans la partie. La première, c'est que j'ai un peu une carte qui m'est arrivée dans les mains à la partie où on distribue des cartes, c'est même pas des achats, c'est même pas par choix la carte qui m'est arrivée dans les mains, et c'est un peu la carte où il y avait marqué « Tu gagnes la partie ? » Alors, ouais. J'ai gagné la partie. C'était peut-être circonstanciel sur cette partie-là. Sur le papier, ça m'a l'air fort, et moi, ce genre de carte, je me dis, c'est tellement évident que s'ils... Enfin, ils l'ont vue, ils l'ont vue, c'est sûr. Et s'ils le laissent, c'est que finalement, il y a peut-être moyen de... Mais j'avoue que sur une première, t'es là, genre... Ah ouais ! Parce qu'en gros, vous avez deux types de cartes. Vous allez avoir les cartes réparation, et minerais. Minerais. Minerais pour faire de la thune. Et l'une va créer des dégâts à votre planète, et l'autre va les soigner. Et bien, il y a une carte qui dit « Plus de dégâts. » C'est ça. Ceux qui font des dégâts, vous les ignorez. Sachant que, si jamais vous n'arrivez pas à avoir moins de dégâts que votre limite, vous scorez pas tous vos points de fin de partie. Ça fait 20-30 points en moyenne. Voilà, donc du coup, pouvoir te dire « Je l'ai fait sereinement sans pression », c'est confortable. Et la deuxième chose qui m'a gêné, c'est vraiment ces cartes, en fait, interaction, mais vraiment méchante, où en fait, si on achète un type de carte, tous les autres joueurs vont augmenter leur pollution. Ça n'a pas de lien avec la thématique. On comprendra pourquoi une action qu'on fait, nous, va générer de la pollution chez les autres. Et en plus, comme c'est un peu tendu pour cette jauge de pollution, pour la contrôler. Ça se joue souvent à 1h. C'est ça. Et là, au dernier tour, s'il y a quelqu'un qui joue une carte, et donc qui en fait fait reprendre de la pollution, ça fout tout en l'air. Et on a eu le cas sur la partie. Il y a eu une personne qui était à 1, et qui est passée au-dessus. Et donc là, ça a finit la partie. Mais tu perds 25 points, c'est un peu la simple catastrophe. Bon, est-ce que tu peux rejouer ? Alors, mon sentiment de la fin de partie, c'était plutôt... J'avais envie d'y rejouer, mais avec ces trucs-là, ça va descendre ma note. Donc tu as combien sur 5 ? 2. Je pense que c'est un peu pareil. En vrai, je pense que je le ferai découvrir aux gens qui veulent l'essayer. Parce que le jeu marche, il tourne. Il n'y a pas de souci. Par contre, il prend une place de ouf pour un jeu qui n'est pas très grand, parce que tu pars dans toutes les directions, littéralement, et les tables n'étant pas illimitées, ça se croise des fois. Ouais, je ne suis pas sûr d'y revenir souvent. Déjà parce que je n'ai pas avec qui je vais y jouer. C'est ça. Oui, il faut trouver le public. Mais je n'ai pas la cible. C'est ça. Voilà, soit je sors un truc plus simple, soit on est entre gens un peu énervés, et on sort des trucs plus énervés. Donc ouais, après, pour le coup, c'est un jeu à 30 ans, 40 balles. Le matos, c'est Kaliash, Frida. Vraiment, vu la course actuellement des tarifs, c'est cool de trouver ça. Vraiment, c'est un bon point. Et en plus, Schmitt, il y a Café Delgato qui arrive très bientôt. Et ça, c'est un peu mieux, à mon sens. Mais peu importe. Donc voilà. Je pense que New Eden, c'était une bonne partie découverte, mais pas dit qu'il y en ait d'autres très bien. Voilà. On enchaîne ? Allez, c'est parti. Ibris, il y avait déjà eu un premier retour où mon envie perçue était le 4. Et ce week-end, je faisais déploie le jeu à Balégui. Et donc, vous en avez pensé quoi, sur la première partie ? Il y en a partout. Donc, c'est peut-être le truc qui m'a gêné le plus, en fait. Il y en a partout. Ça prend de la place sur la table. Et pour moi, il y a un souci d'ergonomie. C'est que mon personnage me disait de construire des bâtiments. J'en ai construit beaucoup. Et en fait, les tuiles que j'ai posées, elles étaient tellement loin de moi que j'ai oublié. Et on est obligé de faire des rollbacks de trois tours d'avant. Et ça, c'est impossible. Et ça m'a sorti de ma partie. Et l'autre chose, ce système de programmation à la Tricarion, le truc qui me gêne, c'est justement, c'est cacher. C'est-à-dire que dans Tricarion, il y a effectivement une tuile de la décembre qui te dit que tu caches tes actions. C'est négligeable, du coup. C'est négligeable. Là, c'est en permanence. Et donc, en fait, tu ne sais pas anticiper ce qu'ont pu faire les autres. Alors, si, tu peux te souvenir de ce qu'ils ont joué le tour d'avant. Donc, tu sais qu'ils ne vont pas aller là. Mais ça, c'est impossible. Il y a déjà tellement de choses à penser dans le jeu. Et en fait, tu te retrouves à faire des actions à blanc. et tu n'en as déjà pas tant que ça. Et puis, voilà. Et en fait, la deuxième moitié de partie, en fait, ça a été long pour moi parce que je n'avais pas d'action qui avait du sens. Je n'avais pas l'impression de monter en puissance. Et en plus, ce qu'on a fait, c'est comme nous, c'était notre première partie avec Valéry. Oui, on n'a pas joué la groupe. C'est ça. Clairement, il n'y a pas eu de combat. On n'a pas commencé à se contester les trucs. Je pense que si on fait la baille à pour Degray, vous faites un AVC pendant la partie. C'est ça. C'est si on part sur l'interaction pure et des combats. Ah, ça ne se passe pas bien. Je pense qu'à la deuxième manche, je me lève et j'arrête. Donc, clairement, je l'ai déjà mentionné la fois d'avant, mais clairement, si tu es un Eurogamer pur et tout, n'y va pas. N'y va pas parce que Ibris, ça va être... Le jeu est fin. Le jeu, les pouvoirs des dieux, tout ça est fait pour t'inciter à la baston. Un truc con, Séverine, joué à Ness. Quand on ne se tape pas dessus, Ness, il est là, genre... Je me fais chier, les gars. Tapez-vous entre vous. Voilà. Donc, finalement, tu n'as pas vraiment joué au jeu. En même temps, si tu joues l'agro dès la partie 1, en plus, c'est le côté ultra punitif de la contestation de je te prends ta piste et c'est ta piste qu'on va faire la mienne. Là, les gens, ils pleurent des larmes de sang, en général. Je pense que je fais ça une fois ou deux à un nouveau joueur. Jamais de la vie, ils réessayent, c'est sûr. En cas d'Eurogamer, encore une fois. Si les gens lancent DD et font des trucs avec tout loup, ça marche, mais voilà. Je ne suis pas trop à l'éritage s'il y avait un doute. Et l'autre truc, c'est les boss de fin de partie, ces cartes. Alors, on peut se prémunir contre le premier effet et le deuxième effet, on ne peut pas s'en prémunir. Non, mais tu sais qu'il arrive. Tu es content. Tu sais qu'il arrive. Tu regardes la carte, tu sais que tu vas le prendre dans la figure et avec un peu de chance, c'est un truc qui va te frapper toi et qui ne va pas frapper les autres. Donc là, en plus, si tu sais qu'il y a ça qui t'arrive dans la figure et que les autres vont passer à travers, là, ça te sort encore plus de ta partie. Et voilà, c'est ces trucs-là qui me font que moi, j'ai un sentiment mitigé sur Ypres, j'avais très envie de le découvrir. Voilà. Du coup, sur un 5, on en est où, là ? Sur un 5, je fais 3 parce que je veux bien lui redonner sa chance mais on est sur 2,5 et je le fais basculer sur 3 parce que ça m'a quand même... Ce que vous ne voyez pas en off, c'est que Val, elle le fait. Oui, oui. C'est bien que ce soit moi qui fasse la notation parce que sinon, ça va être plus bas. Non, voilà. Ypres, moi, j'avais déjà mis un 4 parce que j'ai envie de voir les différents dieux voir comment ça marche sauf que, vu que je le fais souvent découvrir, fatalement, tu ne joues jamais vraiment au jeu comme il doit être joué en mode agressif et machin et tout. Donc, j'arrive toujours pas à me faire un avis final. J'ai fait une partie agressive avec des gens, c'était cool mais il y a des gens qui ont perdu des dents dans la bataille, clairement. Tu as des mecs qui sont à Walp au bout du Tour 3 et ils sont là genre, bon, c'est fini. C'est qu'en plus, parce que je pense qu'il faut y rejouer souvent avec les mêmes joueurs qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent pour pouvoir vraiment apprécier le truc. Donc ça, j'ai envie d'y rejouer mais à côté de ça, si c'est pour le faire découvrir à des nouveaux joueurs et encore une fois il y a avec le frein à main, ça va vite me gonfler. À un moment donné, je pense que je vais être là genre en mode bon, je veux jouer au jeu quoi. Et surtout, me taper à chaque fois une heure d'explication de règles. Alors, j'ai du bol, j'ai un super pouvoir qui n'est pas très pratique au quotidien mais je n'oublie pas de règles. Vraiment, c'est nul dans la vraie vie mais du coup, sur Ebris, c'est pratique parce qu'il y a plein de petits rappels de tu prends un point quand tu vas chez l'oracle, quand tu fais l'action, du machin, des bidules. Donc, ça va. Je n'ai pas besoin de reprendre les règles régulièrement pour le faire mais je me dis, ça, c'est un jeu où tu joues pendant 6-7 mois, tu ressors le truc, tu es là genre oh merde. Attends, je sais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas écrits sur le plateau mais comment je m'en sors, c'est marqué où déjà et flemme. Donc, je pense que c'est un jeu c'est 4 maintenant si j'ajoue genre dans la semaine et on bascule à 3 si on dit ouais, dans 2 mois on fait la prochaine les nouveaux joueurs et là, je serai moins chaud. Donc, voilà. Donc, Ebris, c'est bien mais pas pour tout le monde. Voilà, il faut là trouver votre cible, vraiment. Autant New Eden, c'est plutôt on ne sait pas avec qui, là, c'est on sait précisément avec qui et il y a autant de monde des deux côtés. Voilà, voilà pour Ebris. Après Guy, c'est Val maintenant et donc, on y va sur Wayfarer of the South Tigris autrement dit Voyageur des Tigres du Sud un truc comme ça, vaguement. Je crois que j'ai presque tous les bouts pas dans le bon ordre mais je les ai. Ouais, du Sud du Sud. Voyageur des Tigres du Sud. Le nouveau de chez Shem Philips toi, tu n'es pas cliente de base de Shem Philips. Non, c'est bien mon problème c'est que Shem Philips et moi je ne suis pas en train de se fâcher un jour je ne sais pas ce qui s'est passé mais alors moi toute la gamme je suis passée à travers il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et celui-là ? J'étais quand même curieuse d'aller tester celui-là parce qu'on m'avait dit beaucoup de bien. Bah celui-là est venu rejoindre la catégorie de tous les autres. C'est-à-dire pas du tout dans ma liste de jeux préférés. Non, franchement pas. Pourquoi ? Alors moi ce qui m'a gênée c'est que un, je ne vois pas en quoi le jeu est expert il n'est pas plus expert que toute la gamme d'avant. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc ça on va se le dire. Autre chose qui m'a énormément gênée c'est l'aléatoire dans le jeu et ça il faut arrêter de me dire qu'on peut le contrer on peut programmer ses actions etc. Bah en vrai tu peux si les gens te font des cadeaux de ouf. C'est ça. Spoiler, je ne fais pas de cadeaux. Voilà. Mais c'était même pas toi le problème en fait. C'était jeu. Non, c'est pas que moi. Parce qu'en gros rapidement le problème pour ceux qui ne le voient pas c'est qu'on a besoin d'avancer sur une piste de journal qui ressemble pas à un journal mais on s'en fout. Et pour ça il faut des prérequis. Des cartes planètes, des étoiles, des machins qu'on aurait cartographiées parce que dans le jeu on est des cartographeurs. Et ces cartes si elles ne sont pas dispo comment vous dire ? Elles ne sont pas dispo. Elles ne sont pas dispo. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Et tu peux prendre un mur en mode tu n'iras pas plus loin. Par exemple sur notre partie Guy, chercher les planètes il y en a assez peu il y en a 7 je crois dans le jeu globalement. Il ne peut pas les voir. Parce qu'en fait si jamais ils renouvellent le marché du coup il n'y a aucune chance que la carte fasse un tour complet de jeu. Nous on n'est pas de cadeau donc on ne voit pas le marché parce qu'on est des connards globalement. Je pense que si tu joues avec des gens qui sont là en mode ah bah vas-y je vais acheter une carte pour voir peut-être ça se passe bien. Moi ça n'arrivera pas à ma table. Moi il y a une carte planète qui est sortie je crois qu'il n'avait pas eu le temps de voir la couleur de l'icône arriver sur la table. La carte est déjà repartie. Et voilà et tu retrouves vraiment à prendre des murs on peut choper des personnages qui vont dans des lieux bien définis. Bon tu veux le personnage qui va en haute mer tu n'as pas d'haute mer et bien tu n'as pas d'haute mer. C'est un peu ce qui s'est passé aussi sur notre partie c'est-à-dire qu'il y avait 4 séries de symboles en bas dans la mer qui n'étaient pas les bons des personnages qui n'étaient pas les bons en bas ça ne matchait pas non plus sur les paysages les planètes effectivement ne sont pas sorties ou si elles sont sorties elles ont fait vite en voie il y a eu un rose en fait assez vite voilà donc là piocher au hasard trois cartes pour espérer dans les paysages ou dans la mer on a essayé aussi une fois ça n'a pas bien marché en tout cas ça n'a pas bien tourné pour 3 joueurs sur 4 c'est quand même beaucoup vraiment je ne sais pas comment penser il y a ce côté où ce n'est pas déplaisant à jouer la mécanique de D marche bien la caravane c'est plutôt cool il y a des très bonnes idées mais je trouve que l'aléatoire est ultra présent et en plus c'est ce que je dis souvent les gens sont là genre il y a beaucoup de choix à faire en vrai souvent c'est ton premier choix qui définit les suivants c'est ça si tu prends genre un point de vue d'observatoire et bien tu vas prendre le bonhomme qui va dedans globalement et là tu n'as pas de choix tu n'as pas de choix en plus il n'y a pas moyen de piocher au hasard et de faire tourner l'offre donc si jamais il n'y a pas il n'y a pas on sait et ouais non vraiment comme je disais comme dans Hybris faire des actions contraintes moi ce n'est pas vraiment mon choix de jeu moi pareil j'ai vraiment eu ce problème de choix et au final tu as peut-être un choix à faire de temps en temps qui est important et le reste c'est juste tu suis ton move en fait et moi ce que j'appelle vulgairement du pouce meeple mes choix d'après sont évidents et quand j'aurai fait toute la série d'actions qui découle de la première ok j'ai un nouveau choix qui se présente si jamais il y a des trucs différents je ne sais pas non ouais donc Wayfarer je ne sais pas j'en ai fait trois la première a été faite à 4h du matin c'était très discutable donc on a la refait dans les conditions à peu près correctes à 4 et à 2 à 2 ça ne tourne pas assez en termes de cartes et du coup tu ne vois pas ce que tu cherches et à 4 ça ne tourne pas parce que personne ne fait de cadeau du coup je ne sais pas quelle configuration fonctionne je n'ai pas spécialement envie d'y revenir toi tu mets combien sur 5 ? je mets un 2 parce que je suis gentil parce que de nature je mettrais bien un 1 parce que je ne vais pas acheter le jeu je ne l'ai pas vous voyez que ce n'est pas moi le pire je ne vais pas aller l'acheter maintenant si on me le propose à une table on dit qu'il n'y a que ça à jouer ok ok mais donc on va dire 2 pour ne pas être ultra méchante mais voilà j'aime et moi c'est pas ça je pense aussi que maintenant je suis sur un 2 parce que du coup la partie je sais comment elle va se passer je sais que ça va être frustrant et le pire c'est que c'est rarement moi qui subis vraiment les parties pour le coup c'est comme ce côté punitif à barrage je ne me sens jamais concerné par le projet tu vois genre ce n'est pas moi qui ramasse et pourtant même comme ça tu sais l'ambiance à table elle est reloue parce que tout le monde est là alors pas à chouiner mais tu sais genre putain je ne sais pas ce qu'il faut ça fait chier et toi moi non plus et du coup tu sais ça traîne en longueur ça machin donc vraiment le fun à table est pas là parce que le jeu a des problèmes mécaniques pour moi inhérents et je ne sais pas comment ça a pu passer les playtest parce que ça en vrai tu fais à la limite tu es bloqué sur une partie parce que ça arrive les planètes ne s'alignent pas attends littéralement pas de chance tu vois genre vraiment il y a un tirage foiru qui est arrivé il y avait 99% chance que cette carte arrive c'est pas arrivé ok on recommence ça arrive à 3 joueurs sur 15 à table tu es là genre les gars ça va se voir à un moment donné tu vois donc ouais non Ibris pardon pas Ibris du tout Wayfarer ouais c'est un 2 chez moi aussi parce que c'est pas un non ferme si tout le monde veut leur jouer je vais dire oui je vais tenter quand même de leur dire de faire autre chose évidemment genre n'importe quoi mais je finirai par leur jouer voilà donc ouais Wayfarer 2 et 2 ouais pour moi en plus il n'y a rien qui les sauve ni les illustrations ni l'histoire ouais c'est le micro le micro pardon il faut que je fasse quand même un truc c'est que je passe mon temps à dire que c'est pas beau ce qu'il fait mais il n'y a que ces personnages que je trouve dégueulasses parce que ces paysages sont vraiment très cool en général d'ailleurs la couverture est ouf de régulièrement dès qu'il met des gens par contre je sais pas il a un problème avec les gens voilà donc ça marche bien c'est le seul truc qui nous a fait rire hier à table au moins c'est vrai donc voilà et enfin dernier jeu de la session c'est Cabo et Cabo c'est un tout petit jeu vous avez ramené incogné au bataillon apparemment c'est chez Bazy Games et en VF c'est chez Ory Games j'ai bien lu mes petites fiches ma fiche t'appelle Guy il faut le savoir il est derrière et du coup tu peux nous en parler un petit peu ou pas ? oui alors un petit jeu effectivement nous qu'on a récupéré à SN en même temps que Cat in the Box ça c'est bien aussi on en parlera un jour là c'était vraiment pas un achat délibéré mais du coup on a testé aussi on en demandait pas grand chose la première partie d'ailleurs on l'a complètement foiré parce qu'on a lu les règles de travers on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce jeu machin et après ça à noter que c'est un jeu avec 4 cartes chacun et des règles genre un post-it mais je comprends que tu puisses te planter parce qu'en fait on a 4 cartes face cachée et le but va être de réussir un peu à la Sky Joe à ilo et assimiler à trouver qui a la main la plus faible et si possible soit et quand vous pensez la voir on dit qu'il y a beau on dit qu'il y a beau tout le monde joue encore un tour et on vérifie et globalement là par rapport à d'autres jeux on va pouvoir échanger nos cartes entre nous on va pouvoir parce que du coup évidemment les 4 cartes sur face cachée on en regarde 2 débuts de la partie chacun chez soi puis après démerdez-vous il y a des cartes qui ont des effets qui permettent d'aller regarder chez les autres regarder chez soi échanger les cartes voilà pour les gens comme moi généralement tu regardes les cartes tu les reposes tu les as oubliées du coup le jeu est un peu technique et tu te bases vraiment sur statistiquement c'est un 8 ou c'est un 3 voilà mais ouais moi j'ai trouvé ça chouette aussi c'est vraiment alors pareil il faut arriver il y a un perdant qui arrive à 100 points parce que machin et tout et le celui qui est le moins va gagner Sky Joe like mais il y a un petit twist si t'arrives à 100 points il y a moyen de si t'arrives à faire 100 points pile tu peux redescendre à 50 et te remettre dans la partie voilà donc tu peux un peu un petit peu tenter le grid de l'espoir genre t'es nul mais t'arrives à faire 100 piles du coup tu recommences voilà non non c'était assez chouette et vraiment c'est des parties qui durent peut-être un quart d'heure et la donne va durer 3 minutes voilà tu enchaînes les donnes et puis c'est très chouette ça vaut quoi ? ça vaut 10 balles le soir et un truc comme ça ? je crois que c'est vraiment des petites boîtes métalliques j'ai dû le voir passer à l'époque et genre j'ai tout de même zappé mais voilà on peut un petit filler entre deux jeux ou en fin de soirée et sur 5 ça par rapport à à moi sur 5 pardon c'est à l'autre bout du monde c'est un 5 les illustrations sont aussi dans cette nouvelle version je ne sais pas parce qu'en fait c'est une réédite oui c'est la dernière édition je ne sais pas comment a été sur la première version mais moi en plus j'aime beaucoup les illustrations c'est vrai que c'est assez chouette et pour du Skyjo-like c'est bien plus beau que Skyjo enfin moins beau que Skyjo de toute façon moi honnêtement c'est un 5 moi je pense que j'y joue avec plaisir pareil comme ça en petit filler donc je ne dirais pas jusqu'à 5 mais je pense que c'est faux parce que du coup c'est un 3 parce que je dirais toujours oui mais parce que je ne vais pas y penser spontanément moi c'est pas un jeu que je vais proposer mais je pense que tu me poses une partie je dis vas-y on y va ça marche bien c'est rapide c'est efficace donc 3 aussi je pense qu'on a fait le tour des 4 jeux pour l'instant n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est cool globalement vous savez quand ça arrive cette vidéo on se retrouve demain en live sur Twitch pareil adresse dans la description et puis je vous dis à très bientôt merci Yoël allez ciao ciao bisous ciao